... Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nous aurions aimé en ce soir de réveillon, en cette veille de Noël, vous présenter un journal totalement différent de nos éditions habituelles. Nous aurions voulu vous présenter uniquement des séquences amusantes, drôles ou charmantes. Mais ce n'est pas nous qui commandons à l'actualité, elle est ce qu'elle est. Si je puis réduire au strict, strict, strict minimum les informations politiques, je vous demande d'abord de regarder ensemble les premières images qui nous parviennent de la catastrophe du Lacogne. Et ces images en cette soirée de Noël, elles ont une signification toute particulière. Vous le savez, c'était la croisière du réveillon. Plus de mille personnes l'avaient espéré, souhaité, voulu, attendu, préparé. Et puis tout s'est terminé dans un tourbillon de flammes, dans une course folle à la vie. Dans la panique, les cris peuvent être des bagarres, car sur ce bateau en feu, il y a eu panique. Lorsque les premières fumées ont léché les embarcations de sauvetage. C'est cette panique, plus que la mer, qui a tué 70, 80 ou 90 personnes. On ne sait pas exactement encore, aucun des bilans ne concorde. Le bateau, malgré les affirmations de la compagnie, n'était pas un navire sûr. On raconte qu'au cours d'une croisière, déjà, le feu s'était déclaré quatre fois. Il n'y avait pas à bord de système automatique de repérage et de lutte contre l'incendie. Mais il y a plus grave encore. Les rescapés accusent. L'équipage s'est affolé. Les officiers ont disparu. Certains ont poussé. Les passagers hors des canaux. Personne ne dirigeait la manœuvre d'abandon. Il n'y avait pas de vivres dans les canaux. Les pompes ne fonctionnaient pas. La compagnie répond. Nous n'avons pas reçu le rapport. Pas de commentaire. Ce soir, à minuit, le Laconia flambera encore. Autour de lui, des épaves, un porte-avions américain, deux remorqueurs. Officiellement, les opérations de recherche sont terminées. Tout être vivant est en sécurité à bord des navires sauveteurs. Dans deux heures, 300 d'entre eux arriveront à Casablanca. Ce matin, 400 sont déjà arrivés à Madère. Pour eux, qui sont passés si près de la mort, Noël sera bien sûr la fête de l'espérance, la plus belle de toutes les fêtes. En Hongrie, catastrophe de chemin de fer, 36 morts sont à déplorer. Politique, après les accords de Bruxelles d'hier, satisfaction dans tous les pays, membres du marché commun. À Washington, la Chambre a voté la loi sur l'aide à l'étranger. C'est un très grand succès de prestige pour le président Johnson et facilitera, entre autres, les achats de blé russe aux États-Unis. Voilà. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de ce journal télévisé, un peu spécial, et j'ai demandé à un de mes bons confrères de présenter cette édition avec moi. C'est un journaliste charmant, sympathique, le plus jeune de tous, le plus impartial, et qui, je crois, connaît admirablement son métier. « Merci, mon petit Léon. Bonsoir. Voyons. Une grande nouvelle. Les Tchèques ont décidé de réduire de 5 millimètres la longueur des allumettes. Économie, un demi-hectare de forêt par an. Les ours de Tchécoslovaquie s'en réjouissent. Et moi aussi. Dis-donc, Léon, et le tiercé de demain ? » « Le tiercé de demain, Nounous, je préparais le journal télévisé. Moi, je n'ai pas eu le temps de regarder les journaux de course. » « Travail, travaille ton journal. Ma pauvre petite amie, Claudia, cardinale pour les intimes, a été mordue par une méchante lionne, à Aronwes, en Espagne. Rassurez-vous, la lionne est indemne. C'est une brave bête, a déclaré ma petite amie Claudia. La lionne a pour prénom également Claudia. Dis-donc, Léon, et le tiercé de demain ? » « Eh bien, je travaille, mon ours, je travaille. Tu sais, il y a 20 partants, c'est difficile. » « Oh oui, c'est difficile. » « Je dis à tous les petits-enfants, si vous sortez, couvrez-vous bien, car il fait très froid. Et dites à vos parents d'être très prudents en voiture, car l'office météorologique annonce de la neige et du verglas sur toutes les routes de France. « Il y en a des accidents. Prudence, les petits... » « Dis-donc, Léon, le terrain demain, il va être sûrement dur. Il sera peut-être glissant. » « Ben, on ne sait pas. Tu vois, il faut attendre. On saura ça demain matin. C'est ça qui est difficile aux courses. Mais je vais te donner des gagnants dans un instant, moi. » « Ah bon ? » Information de dernière minute. Des petits-enfants d'une école de Palerme ont expédié hier deux jolies petites charrettes siciliennes pleines de joujoux et de fruits. Ils en font cadeau à mes chers petits amis John John et Caroline Kennedy avec une belle lettre. Et moi, je leur dis spécialement Bon Noël, petite John John et petite Caroline. Dis-donc, Léon, tu l'as trouvé, le tiercé ? « Eh bien, j'en ai trouvé deux sur trois. Orphéon, L, L comme Louis et Obok de Courcel parce que j'habite non loin de la rue de Courcel. Et toi, qu'est-ce que tu as trouvé ? » « Oh, moi, je vois Nono de Sassy Nono de Sassy Ortigien Ortigien et Outsider Outsider. Ça nous en fait cinq à nous deux, dis-donc. « Aujourd'hui, le monde entier va fêter Noël. Et dans le monde entier, des millions de personnes ont préparé la crèche. C'est ici, à Bethléem, que se trouvait, il y a bien longtemps, celle de l'enfant Jésus. Il y a bien longtemps. Mais depuis, dans le monde entier, on a trouvé d'autres crèches plus belles les unes que les autres. Et ce soir, pour tous les enfants qui nous écoutent, nous allons faire un grand voyage pour voir ensemble comment, dans le monde, on prépare ce fameux Noël. Et pour commencer ce voyage, prenons l'avion avec Bonhomme de Neige. Il sera le bonjour de la France au monde en liesse et cette chaîne de l'amitié que rien ne serait brisé. Ni les océans, ni les montagnes, ni la couleur de la peau, puisque nous voici déjà en Afrique, à Nairobi, où l'on prépare l'événement fiévreusement. Les paquets vont se transformer en cadeaux sur un arbre de lumière. Et voici Rio et l'Amérique latine, la foule, la couleur, l'ambiance chaude et vivante des veilles de fêtes. Tout près, à Copacabana, les trois rois mages statufiés font leur révérence sur l'herbe fraîche. Les petits Allemands, eux, ont beaucoup de chance. On raconte que là-bas, il arrive de rencontrer le Père Noël dans les tramways. Et pour une fois, parce que c'est Noël et parce qu'on est bien sage, pour une fois, on peut lui parler même quand il conduit. En Norvège, quand on est bien sage, on peut jouer avec le Père Noël. Un merveilleux jeu de cache-cache dans la nuit, dans la neige. C'est, dit-on, un Père Noël très génial. En Suède, par contre, il vaut mieux écrire. Dehors, il fait trop froid pour les petits-enfants et Papa Noël envoie ses facteurs à domicile. Les parents préfèrent ça. L'année dernière, en Suède, aucune lettre ne s'est perdue. Des enfants qui chantent dans la clairière ensoleillée, c'est le soleil de l'amitié de Longue-Garonne. Tous, rescapés de la fureur meurtrière du barrage en folie, ils sont venus chercher dans les Dolomites un arbre, un grand sapin de Noël pour l'ériger sur la place du village et pour souhaiter dans un baiser un joyeux Noël à tous les enfants malheureux. A Londres aussi, on pense à eux sur le parvis de la tricentenaire cathédrale Saint-Paul. Une fillette est venue apporter son offrande pour que les petits-enfants aient chaud au cœur cette nuit partout à Moscou comme à New York. Et nous arrivons au terme de notre voyage. Passons très vite en effet par Moscou. C'est un très grand pays où il fait souvent très froid et là-bas le Père Noël a beaucoup de mérite. On dit que pour l'instant il n'est pas très riche mais rassurez-vous les petits-enfants russes ne seront pas oubliés. D'ailleurs, dans le monde entier comme à New York ou comme ici il faut souhaiter que cette nuit Papa Noël n'oublie personne. Que Papa Noël n'oublie personne pour que demain matin on puisse danser devant les jouets la même ronde dans tous les pays du monde. Nous allons maintenant nous dans le midi à Valoris pour y retrouver une petite fille Barbara. et je me demande si Barbara a été bien sage cette année. Tu sais Nonos elle est un petit peu jeune pour parler. Elle n'a que deux ans. Oui, nous sommes à Valoris et ce soir avec ta soeur on va manger beaucoup de bonnes choses comme tous les petits-enfants de France j'espère et je vais profiter maintenant de vous souhaiter à tous et bien sûr à toi Nonos un très joyeux Noël. Belle nuit Sainte nuit Mon Jésus Bien aimé Quel sourire dans tes yeux Tandis que pour l'homme Sonne l'heure Sainte L'heure du salut L'heure du salut Merci Petula Dans notre famille des ours il est un personnage que nous aimons beaucoup c'est le gros nounours de la chanson il est très difficile à rencontrer mais ce soir c'est Noël D'ordinaire quand les grandes personnes me traitent d'ours ça ne me plaît pas tellement je n'apprécie pas beaucoup mais quand ce sont les enfants qui me comportent à Nonos c'est un grand honneur qu'ils me font mais d'après les parents d'après les grandes personnes je n'écris pas de chanson pour les enfants en plus je n'ai pas écrit de Noël non plus je pense qu'on peut s'arranger je pense que je peux chanter une chanson qui plaira aux enfants le petit joueur de flûteau menait la musique au château pour la grâce de ses chansons le roi lui offrit un blason je ne veux pas être noble répondit le croquenote avec un blason à la clé mon lac se mettraient mon lac se mettrait à gonfler on dirait partout le pays le joueur de flûte a trahi le petit joueur de flûteau fit la révérence au château sans armoirie, sans parchemin sans gloire il se mit en chemin vers son clocher sa chomine ses parents et sa promise nul ne dise dans le pays le joueur de flûte a trahi et Dieu reconnaisse pour siens le brave petit musicien je souhaite joyeux noël à tous les petits et même aux grands merci aux ours beau soir les enfants vous aimez noël oui ah enfin je vous entends vous allez mettre vos petites chaussures dans la cheminée ce soir oui mais pour le moment le père noël a déposé auprès de l'arbre qui est là-bas des joujoux pour vous allez vite voir allez vite vite hé merci non 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 du coup les n de De Berlin, on ira chez Tommy, de London, on ira chez Bambou, du Congo, on ira chez tous les copains. J'ai le cœur qui bat et qui bat comme un tambour, j'ai le cœur qui bat et qui bat entre vos joueurs, car c'est l'œil des copains, des copains. Tendons nos mains et nos mains pour faire la ronde, tendons nos mains et nos mains pour tout du monde. Car c'est le Noël des copains, des copains, de mes copains. Merci Alice Dona. Lorsque j'étais un tout petit ourson, le soir de Noël, maman ours et papa ours aimaient fredonner une chanson. Une chanson que des générations et des générations de petits ours connaissent bien, comme tous les petits enfants. Bonsoir, Tino. Bonsoir, mon ours. Eh bien, puisque je suis là ce soir, je profite de l'occasion pour souhaiter à tous les petits enfants un joyeux Noël. C'est la belle nuit de Noël, la neige est en son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, N'oublie pas, mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève, pour voir si tu m'as apporté. Tous les beaux joujoux que je vois en rêve, et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, N'oublie pas, mon petit soulier, Petit papa Noël, Eh bien, tu vois, Nounours, moi qui te prenais pour un journaliste sérieux, nous avons choisi cinq chevaux à nous deux pour le tiercé de demain, et il y en a trois là-dessus qui ne courent pas. Tu vois, nous ne sommes ni toi ni moi faits pour être des pronostiqueurs. Voici la fin de cette édition un peu spéciale. J'espère que vous l'avez aimée. En tout cas, au nom des actualités télévisées, c'est-à-dire au nom des journalistes, des reporters, caméramens, des ingénieurs du son, de tous nos camarades techniciens, je vous souhaite un joyeux, un très joyeux, un très bon Noël. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.